Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo un petit peu différente de ce que je fais sur ma chaîne parce que pour la première fois on est dans ma salle de bain. Et donc comme vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo rangement tri de mes produits soins dans ma salle de bain. Donc je vous en avais parlé sur Instagram et c'est vrai que voilà j'avais, de toute façon il fallait que je range. J'en avais un petit peu partout et du coup j'avais envie de vous faire ça en vidéo pour vous montrer parce que c'est vrai moi c'est le genre de vidéo que j'adore regarder, j'adore regarder les rangements make-up, les rangements salle de bain, les tri make-up, les tri produits, enfin je sais pas pourquoi, j'adore regarder ça. J'adore regarder les filles qui font ça. Donc c'est pour ça que là j'essaye pour la première fois sur ma chaîne. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air, de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et donc on commence tout de suite. Alors donc vous voyez ici, donc c'est le bazar, voilà. En fait là j'ai tous mes produits parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un de visuel, j'aime bien voir tout, sinon il y a des trucs que après je laisse et que j'utilise pas. Mais là c'est vrai que ça fait un petit peu trop de bazar partout. Et là en fait ici vous voyez le miroir, en fait ce sont des rangements. Donc là aussi j'ai quelques produits, mais je vais vous montrer ça. Ici j'ai quelques produits, mais vous voyez j'ai plusieurs étagères. Et donc là tout en haut, c'est complètement vide. Ici c'est mes produits, mais pour les cheveux. Bon là il y a juste un masque et puis une brosse. Là j'ai juste un masque. Et puis là c'est tout ce qui est dissolvant, alcool, talc, coton tiège, tout ça. Donc là j'ai mes cotons, voilà, mais c'est pas très très bien rangé. Et donc ici, j'ai ici là un deuxième placard. Et ici un troisième, pareil, avec trois étagères. Et donc voilà, il faut que je les range. Et donc là vous voyez ici, pareil, ici c'est vide. Là j'ai deux, trois trucs et pareil. Donc voilà, il faut que j'arrive à m'organiser. Pour pouvoir ranger donc tous les produits qui sont ici. Donc là j'ai la lumière, en fait j'ai un Vélux en haut de ma selle de bain. J'ai la lumière qui arrive contre. Et c'est vrai qu'elle part, elle revient. Donc bon, l'éclairage là, c'est de la luminosité naturelle. Mais vu que là, le soleil est moins fort, du coup là, j'ai réglé pour que ça soit un petit peu plus lumineux. Pour que vous voyez mieux les produits. Donc voilà, la vue d'ensemble. Donc sur mon lavabo, c'est vrai qu'il y en a un petit peu partout. Voilà, c'est pas bien rangé. Et puis donc comme je vous disais, en haut là, il faut que j'aménage les placards. Alors, ce que je vais faire là, avec les produits qui sont là, je vais les trier par gamme de produits. Donc je vais mettre tout ce qui est, toutes les lotions comme ça, les petites lotions. Ça c'est la lotion tolérienne, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps. Ça c'est celle de Clinique, qui est juste géniale. Celle-ci, c'est celle de Nuxe, pareil, je vous en ai parlé dans ma routine. Elle est juste trop trop bien, je l'utilise tous les jours. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais trier par gamme de produits d'abord. Donc toutes les crèmes, donc ça c'est ma crème de Nuxe. Pareil de la rouge posée, mon contour des yeux, bah que j'ai de gouir en beauté là, que j'ai fini. Je suis dégoûtée d'ailleurs, parce qu'il était juste trop génial. Voilà, je vais séparer, donc ça, c'est mes masques aussi. Là je vais trier tous mes masques avec les masques. Donc ça c'est un masque de chez Nuskine à la boue, qui est juste trop 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 génial. Le Glaciel Marine Mude, qui est juste génial. Ça c'est mon masque de Clinique. C'est un masque hydratant pour peau déshydratée, qui est juste trop 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 génial. Je l'ai beaucoup 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 utilisé. Voilà, il est juste trop bien. Donc je vais trier les produits par gamme, et voilà, je fais ça devant vous, et je vous retrouve après. Musique Musique Alors donc, comme vous pouvez le voir, je l'ai baissé un petit peu. Voilà. Comme vous pouvez le voir juste ici, donc ici j'ai fait un petit endroit où là ce sont tous mes masques. Donc j'ai le masque de Glam Glow, celui-ci qui est juste génial. Ah, la lumière est repartie ! Donc j'ai réajusté la luminosité parce que là, le soleil est complètement parti. Donc je vous disais, j'ai ce masque de chez Glam Glow, qui est juste génial. C'est le Youth Mude, celui-ci qui fait exfoliant et à la fois, s'il veut bien faire le focus... Oui, voilà, merci ! Donc c'est le Youth Mude, donc celui-ci, il est... C'est un exfoliant, en fait, vous le laissez sur votre visage, et quand vous le rincez, vous frottez. Donc ça vous fait à la fois gommage et masque, il est juste génial. Celui-ci, je l'avais acheté sur Amazon, c'est le Aztec Sequette. Donc c'est de la poudre, en fait, vous mélangez avec de l'eau, ça c'est très très bien pour les peaux mixtes à grasse, pour les boutons de l'acné et tout, il est très très bien. Ensuite, le masque, ça c'est un masque de chez Nuskin, c'est un masque à la boue, le Glacial Marine Mude, qui est juste génial. Je trouve que c'est un très bon dupe du Glam Glow, voilà, à la boue, il lui ressemble beaucoup, il est top. Ensuite, ce Clinique, là, lui, c'est un masque, s'il veut bien faire le focus... Oui, on est là ? Oui ? Oui ? Voilà, merci ! Donc celui-ci, c'est le masque, c'est un masque ça hydratant pour les peaux déshydratées, à laisser la nuit, il est juste extraordinaire ce masque. Ensuite, donc ça, c'est des pinceaux, voilà, pour appliquer les masques, en fait, ce genre de pinceaux, moi, je les recycle pour les masques, je ne les utilise pas du tout pour le fond de teint. Donc, ce sont les mêmes, mais en fait, j'en avais deux. Ce sont les Coco Clear, donc des low body, qui sont juste trop trop bien, ils sont juste trop trop bien pour les impuretés, si vous avez la peau mixte, à grasse, des boutons, etc., ils sont juste trop bien pour détoxifier la peau. Ensuite, le masque à la boue de chez Sephora, qui est un dupe aussi du Glam Glow, le Super Mude, qui est pas mal aussi, voilà, donc il faut que je finisse celui-ci. Et puis, ce masque-là, ça, c'est un masque de Héléner, un masque crème douceur, qui est juste trop trop bien, pareil, pour bien hydrater la peau. Donc, voilà, donc moi, voilà mon petit coin masque, donc je vais essayer de les garder tous ensemble, voilà, comme ça, ce sera plus pratique quand je voudrais en avoir un ou pas. Et donc, moi, ce que j'ai, ce sont des masques purifiants pour nettoyer la peau et des masques hydratants, voilà. J'adore, moi, ce genre de masque-là. Alors, ensuite, ici, j'ai fait tout ce qui était crème hydratante, voilà, tout ce qui est hydratant pour le visage. Donc, celle-ci, c'est la crème diadermine, là, je l'ai fini, il m'en reste quasiment plus, l'hydraliste, le gel crème désaltérant que j'ai beaucoup, beaucoup aimé utiliser. S'il veut bien faire le focus, encore une fois, voilà, merci. Donc, voilà, cette crème-là, elle était juste trop trop bien et d'ailleurs, elle était avec cette brume hydratante, je vais vous en reparler aussi. Mais voilà, celle-ci, j'ai quasiment fini, donc celle-ci, ben, ce que je vais faire... Oui, je vais la mettre de côté pour la mettre dans mes produits finis. Ensuite, ça, c'était de chez Clinique, la gamme Smart, qui est juste... C'est une gamme, mais qui est formidable, formidable. En fait, ça s'adapte à tous vos besoins au niveau de la peau. Donc là, c'était le sérum et ça, c'était le contour des yeux. Et en fait, vous voyez, c'est concentré, réparateur, action sur mesure. Vraiment, ça, c'était un sérum qui est juste génial et donc qui... Comment dire ? Qui corrigeait, enfin, qui restaurait tout ce qui n'y allait pas dans votre peau, corrigeait tout ce qui n'y allait pas. Ça m'a enlevé d'ailleurs beaucoup de rougeurs, ça m'a très bien hydraté la peau. Enfin, ce sérum, je l'ai adoré, adoré. Et ça faisait très longtemps que je l'avais parce que j'en utilisais une toute petite noisette tous les jours pour le faire durer. Il m'a duré un an et demi à peu près. Et voilà, là, ça fait un petit moment que je l'ai terminé. Donc pareil, je vais le mettre dans les produits terminés. Ça, c'est mon contour des yeux, pareil, de la même gamme qui était juste génial aussi et que j'ai terminé aussi. Je suis dégoûtée parce que ces produits-là, ils sont quand même un petit peu chers. Donc, quand on les affine, on est assez dégoûté. Mais bon, voilà. Donc ceux-là, je l'ai mis de côté. Alors ça, c'est de la marque SBC. C'est du gel d'Aloe Vera, voilà. Ce que je fais, c'est que ça, de temps en temps, je le mets avant mes soins. Ou alors, je fais des masques avec ça et ça régénère la peau. C'est juste génial, l'Aloe Vera. Là, c'est mon petit combo. Donc ça, je vous en avais parlé de la marque La Roche Posée, donc Tolérienne, pour la nuit et pour le jour. C'est juste des crèmes trop trop bien. Elles font aussi contour des yeux. Ça, c'est ma petite crème émulsion hydratante, donc de la gamme Aqua Bella de chez Nuxe, qui est juste top aussi, qui matifie. Là, pour les cas avec la chaleur et tout, qui matifie la peau, qui est juste génial. Ça, c'était de chez Biotherm. Aquasource, il m'en reste un tout petit peu. Ça, je l'avais amené à Paris, puis je l'avais ramené, puis j'avais oublié de le finir. Donc là, je vais le finir. Je vais le mettre aussi de côté avec la crème diadermine pour le finir. Donc ça, c'était pour peau sèche, hydratation 48 heures. Et franchement, c'était vraiment bien. C'était en fait un petit format voyage pour pouvoir tester. Ça, donc c'était le contour des yeux. Je vous en ai parlé dans une vidéo où je me maquillais il n'y a pas longtemps. Ce contour des yeux, si vous ne le connaissez pas, moi avant, la marque Guéran Beauté, je ne connaissais pas. Ce contour des yeux, je n'en avais jamais entendu parler vraiment sur aucune chaîne, aucune vidéo. Voilà, je ne le connaissais pas. Il est formidable, mais il est extraordinaire même. Donc il a de l'huile d'argan dedans. Donc c'est le contour des yeux, donc Beauté Live de chez Guéran Beauté. Il est juste génial. Franchement, si vous ne le connaissez pas, que vous avez un contour des yeux déshydraté, des petites ridules, que ça vous fait des espèces de petits grains de déshydratation. Enfin, vraiment, testez-le, il est juste génial. Mais lui, c'est pareil, je l'ai fini. Je ne sais pas si ça se voit. J'en ai un tout petit peu là, mais je n'arrive pas à m'entraper. Donc lui, je le mets dans mes produits terminés. Ensuite, mon petit sérum de chez Darphin. Donc quand j'ai eu terminé mon sérum de chez Clinique, je suis passée à celui-ci. Voilà, c'est celui que je mets en ce moment. Je ne le mets pas, il y avait une période où je le mettais tous les jours. Là, j'ai un petit peu arrêté parce que ma peau, là, avec l'été et tout, on a moins besoin d'hydratation. Là, je crois que je commence à arriver à ce qu'elle ne soit plus trop déshydratée. Donc je suis super contente. Donc voilà, ça, je le mets de temps en temps. Et donc, c'est un sérum hydratant intensif, l'Hydraskin, donc de Darphin, qui est juste génial, qui est très très aqueux. Vous voyez, il est très liquide. On dirait que vous vous mettez de l'eau, en fait, sur le visage. Et voilà, si je ne vous connaissais pas non plus, il est trop trop bien. Ça, c'est une crème gommante de chez Tony Mooney, qui est comme ceci, le packaging est un petit peu rigolo. Voilà, c'est une crème comme ça et en fait, elle a des grains. Vous l'appliquez comme une crème normale et ensuite, vous frottez, ça vous fait un gommage, voilà. Et pour finir, mon petit Sioni Rich, donc à l'ananas. Donc ça, voilà, c'est mon petit baume à lèvres pour tous les matins. Donc je le mets pareil avec mes soins. Voilà, donc du coup, ici, voilà, ça, c'est mes produits terminés. Donc ça, je vais les mettre, enfin, ces deux là, je vais les finir et les autres, je vais les mettre dans ma petite boîte produits terminés pour vous les montrer en vidéo. Et ici, donc, ce sont les soins que je garde et que je vais ranger dans mes placards. Ensuite ici, donc j'ai mis tout ce qui était lotion, voilà, eau micellaire. Donc là, c'est l'eau micellaire de chez Garnier qui est pas mal, mais c'est vrai que les eau micellaire, aujourd'hui, j'en utilise beaucoup beaucoup moins. Mais bon, elle est pas mal. Ce soin d'hermonettoyant de chez Tolérien, alors lui, je l'adore, je l'adore, franchement, il est trop trop bien. Il allait donc avec la gamme, avec les deux crèmes là, Tolérien. Lui, il est juste génial, le dhermonettoyant. Il est doux, il est vraiment bien. Ma petite lotion, j'en ai plus beaucoup, mais c'est une lotion clarifiante de chez Clinique qui est juste extraordinaire. Moi, j'ai la 1.0, elle est trop top. Ça, c'est ma petite lotion de chez, de la gamme Aquabella Nuxe, aussi pareil, qui va donc avec la crème qui est là, qui est juste génial aussi, qui est rafraîchie, qui est vraiment bien pour l'été. Là, donc, c'est ma petite brume hydraliste, donc qui allait aussi avec la crème de chez Diadermine, qui est une brume très fine. Alors ça, par contre, ça fait très du bien parce que vraiment, c'est très très fin. Et donc, qui était pour tout ce qui est de déshydratation de la peau et donc pollution, etc. Et donc, voilà, pour faire un petit combo avec la crème. Et franchement, elle est pas mal. Mais c'est vrai que je m'en suis beaucoup moins servie que la crème parce que j'avais d'autres eaux et tout. Mais là, je recommence à l'utiliser et elle est vraiment pas mal. Ensuite, ça, c'était une petite lotion tonique vitalisante de chez SkinCode. Voilà, qui est pas extraordinaire. Franchement, je trouve qu'elle laisse un petit dépôt sur la peau. Je le... C'est pas... On va dire que je l'aime pas trop, trop, trop. Alors, elle est pas non plus nulle, mais bon, je l'aime pas trop, trop. Donc, ça fait un petit moment que je l'ai entamée. Il va falloir que je la termine quand même. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle est toujours là. Ensuite, mon eau apaisante, soin des paupières aux extraits de bleuets. Alors ça, c'est juste génial. Moi, c'est vrai que je prends souvent la marque Christian Lénard, qui est juste trop, trop bien. Et ça, je m'en mets, voilà, matin et soir sur les yeux. Elle est bio. Elle est... Ça, franchement, les eaux florales comme ça, je vous les conseille. C'est vraiment le top. Et j'avais un petit échantillon de Sephora, donc de l'eau micellaire démaquillante. Voilà, je l'avais déjà eu en grand. Là, c'était un petit échantillon, donc il faut que je le termine. Donc, voilà pour ça. Donc, pareil, je vais le ranger ensemble. Et puis ensuite, là, c'est ce qui n'allait pas par catégorie. Voilà, là, il y a un petit peu de tout. Donc, je vais d'abord ranger ces trois catégories, donc comme ça, là, dans mes tiroirs, enfin, dans mes petits placards. Donc là, je vais ouvrir... Je ne sais pas si vous allez voir, mais bon. Voilà, je vais d'abord ranger ça, et puis ensuite, je verrai pour la suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les ranger dans mon petit placard où j'ai trois étages. Donc, justement, ça va bien aller. Ce que je vais faire, là, en fait, c'est mes produits... Ici, c'est mes produits pour les cheveux. Puis là, c'est là où il y a du dissonvant, alcool, tout ça, un petit peu de tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les produits qui sont là et je vais me faire une gamme, je pense, ici, ça sera tout ce qui est lotion, eau, etc. Là, je pense que je vais mettre tout ce qui est crème contre les yeux et en bas, je vais mettre tout ce qui est masque. Voilà, donc je vais tout retirer et puis laver les placards et puis ranger avec le reste des produits. Voilà, donc comme vous voyez, j'ai tout vidé. Je vais passer un petit coup de lingette pour les nettoyer et ensuite, je vais mettre les produits par catégorie. Maintenant que mes placards et mes petits rangements sont super propres, je vais pouvoir, donc, commencer à venir ranger. Voilà, pour mon petit étage, donc, lotion hydratante, etc. Je trouve que, voilà, là, c'est vraiment beaucoup mieux rangé. Je sais que toutes mes petites lotions sont là en haut, donc c'est vraiment top, je trouve. Voilà, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça top. Donc ici, maintenant, je vais venir mettre toutes mes crèmes. Désolée, la vidéo avait coupé pendant que je rangeais et donc je vais quand même venir ajouter ces deux petits pour les terminer complètement. Voilà, je les mets devant, comme ça, ce sera eux que j'utiliserai en priorité. Voilà, là aussi, je trouve que c'est top, c'est super bien rangé, tout est bien, donc je suis vraiment contente. Et donc, ceux-là, donc, ils sont complètement terminés, eux, je vais les mettre dans mon petit panier pour les terminer. Et ensuite, donc, pour finir ici, je vais ranger tous mes masques. Et mes petits pinceaux, du coup, ils ont pris la poussière, ils sont un peu sales, donc eux, je vais les mettre de côté pour les nettoyer. Donc voilà, donc, ben, ça y est, j'ai terminé. Donc, je trouve que c'est vraiment top. Je vais vous montrer une vue d'ensemble. Donc, tout en haut, tout ce qui était donc lotion, brume hydratante, eau micellaire, etc. Au milieu, donc, tout ce qui est crème, contour des yeux, hydratant pour le visage. Et en bas, tout ce qui est masque, masque gommage, masque purifiant, masque hydratant. Voilà, donc, ben, je suis super contente. Je vais vous remontrer, je vais vous remontrer, voilà, là où il y avait tout le bazar. Donc, c'est vide, c'est super. Donc, je vais pouvoir ranger aussi, je vais pouvoir ranger n'importe quoi, je vais pouvoir nettoyer cette petite surface. Et voilà, donc, ben, j'ai terminé de nettoyer, donc, ce petit coin-là. Donc là, il est juste nickel, voilà. Le avant-après est juste trop génial. Et donc, je suis super contente parce que, ben, toutes mes affaires sont bien rangées et bien nickel, donc, dans le placard. Donc, maintenant que j'ai fait ce côté qui est juste nickel, tout propre et tout, je vais passer, donc, au reste parce que là, il reste quand même du bazar. Et donc, je vais m'attaquer ici, au deuxième placard. Donc là, c'est un nettoyant pour le nez, donc, de chez Physiomère. Et là, celui-ci, c'est un nettoyant pour les oreilles. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop, je vais les laisser là. Ça, c'est mon produit à lentilles, donc, de la marque Rega, parce que je porte des lentilles et des lunettes. Ça, c'était un petit spray quand des fois, on a des petits zavs ou des petites plaies dans la bouche. Ça, c'est mon nettoyant à lunettes. Ça, c'était un lait apaisant pour le corps qu'il faut absolument que je termine. Voilà, que je... Ça, je vais le mettre ailleurs parce que je vais le terminer. J'en ai quasiment plus. Ensuite, ça, c'est de l'huile de coco. Alors, l'huile de coco, c'est juste génial. Si vous ne connaissez pas, pour les cheveux, pour la peau. Ça, c'est mon gommage corporel que j'adore de chez Hello Body. En fait, je ne le laisse pas à côté de ma baignoire parce que le packaging est en papier. Il se mouille. Donc, lui, je vais le laisser à côté du lavabo. Ça, c'est pour nettoyer mes pinceaux. Pareil, je vais le laisser là à côté du lavabo parce que c'est hyper pratique. Ça, je jette. C'était une petite boîte pour la tête de mon raseau. Je jette. Là, ici, c'est tout ce qui est brosses à dents, lentilles et tout. Ça, je garde ici. Et puis, ça, ensuite, c'est des petits... Ça, c'est un petit roulon pour les rougeurs mais il n'est pas terrible. Ça fait un petit moment que je l'ai entamé. Je ne sais pas trop si je vais le garder. Essentiel à la lavande. Ça, c'est un petit échantillon de crème uriage. Ça, c'est du gel larmes pour mes yeux. C'est des gouttes. Et ici, en fait, ça, c'est la boîte de mon nouveau gloss de la marque Nuskin. Donc, lui, que j'ai depuis là juste quelques jours que je teste. Et en fait, c'est un gloss qui permet de reculper les lèvres. Franchement, il est juste génial. Depuis, je l'utilise là. Je l'aime trop. Il est vraiment top. Il est transparent. Et donc, ça, c'est sa petite boîte. Voilà. Je vous en reparlerai. Ça aussi, de la marque Nuskin. Donc là, je vais attaquer le deuxième placard. Donc, j'ai trois encore niveaux. Je pense que tout en haut, je vais faire tout ce qui est alcool, dissolvant, etc. Ensuite, je vais mettre cheveux et je vais mettre tout ce qui est lentilles lunettes ici. Et voilà, là, j'ai mis donc tout ce qui était pour mes lentilles et mes lunettes. Donc, les produits, mes boîtes à lunettes, mon nettoyant à lentilles, mes gouttes, mon sérum physiologique, etc., etc. Voilà. Là, j'ai tout mis et ce qui me reste, c'est des petites boîtes comme ceci à lentilles. Mais elles sont vieilles et donc, je vais les jeter. Ensuite, je passe donc ici, à ma deuxième étagère où là, je vais remettre tous mes produits pour les cheveux. Donc, comme je vous en avais déjà parlé en vidéo, mais moi, c'est vrai que pour les cheveux, j'adore les produits de la clinique du cheveu. Donc, de la marque Clean Ariance. J'adore, j'adore. Donc voilà, tous ces produits-là viennent de la clinique du cheveu. Voilà. Donc là, je viens de ranger donc tout ce qui était pour les cheveux. Voilà. Donc, on a fini et maintenant, je vais passer au dernier où là, je vais remettre donc tout ce qui était dissolvant, alcool, etc. Lui, je l'ai terminé donc je le jette et les petits cotons de tige donc qu'il y avait avec, eux, je vais les mettre avec mes cotons. Ma brosse Clarisonique, c'est vrai que je l'utilise plus, ça fait un moment. J'utilise ma brosse faux et haut et là, j'ai une nouvelle brosse de chez Muskin aussi qui s'appelle Lumispa que j'adore. Du coup, lui, je vais le mettre en bas. Voilà. Je vais la mettre en bas parce que je l'utilise mais plus trop. Et voilà donc pour ici. Donc, j'ai terminé. Je vais vous montrer une petite vue d'ensemble mais voilà du coup pour le haut. Ici, donc c'est tout ce qui est pour les cheveux et ici, c'est tout ce qui est lunettes, lentilles. Donc, voilà la vue d'ensemble. Donc, tout est bien rangé, bien trié. Et donc, voilà ce qui reste au niveau de mon lavabo. Donc ici, j'ai gardé tout ce qui est brosse à dents, bain de bouche. Là, mon petit nettoyant pour les pinceaux, mon petit nettoyant pour le nez. Ici, mon gommage pour le corps et là, donc, j'ai gardé le petit gloss parce que je suis en train de le tester. Donc, j'aime bien l'avoir apporté puis m'en remettre dans la journée. Et ici, c'est ma Lumispa. Donc, comme je vous disais, je n'utilise plus trop, déjà, ça fait un moment la Clarisonique, j'utilisais la brosse Foreo. La brosse Foreo qui est comme ceci que j'adore. Et là, j'ai découvert il n'y a pas longtemps donc de la marque Nustin aussi. Donc, cette brosse-là qui s'appelle la Lumispa qui s'allume comme ceci et voilà. Et elle est juste géniale. Donc, ici, je trouve que c'est assez... Le manche est super bien. Je vais l'arrêter. Mais ici, donc, c'est du silicone. Franchement, elle est super, super. Donc là, je l'utilise tous les jours. Je suis en train de la tester. Je vous en reparlerai aussi bientôt. Mais voilà, du coup, elle, je la laisse à portée pour l'utiliser tous les jours. Ensuite, je vais laisser également ma brosse à cheveux Wet Brush que j'utilise tous les jours que j'adore qui est juste génial. Je vous en ai déjà parlé. J'avais fait une battle avec cette brosse-là. Elle est juste géniale. Elle, je vais la laisser là. Donc, voilà. Donc là, j'ai terminé. Je suis super contente d'avoir tout rongé. Là, ça se voit clean qu'il y en ait beaucoup moins. Donc, je vais vous faire une petite vue d'ensemble. Et là, en fait, ici, c'est le coin de ma maman. Du coup, là, je lui laisse ses petites affaires. Et là, donc, on laisse ici nos déodorants. Et puis là, c'est mes beauty blenders et mes petits savons pour les nettoyer. Je l'ai apprécié ses retêtes, etc. Mais voilà. Donc, voilà la vue d'ensemble. Je suis super contente d'avoir fait tout ça en vidéo avec vous. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà les deux placards. Donc, je vous remets une vue d'ensemble. Tout est bien organisé et bien rangé. De ce côté-là aussi. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez-moi en commentaire si ce concept de vidéo vous plaît. Si vous voulez que je fasse ça pour ma pièce beauté. Parce qu'en fait, là où je filme, j'ai une pièce beauté où j'ai tout mon maquillage, où j'ai mon bureau, mon miroir, etc. En fait, tout autour. Donc, c'est là où je mets tout mon make-up. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, de regarder des vidéos, par exemple, où je fais le tri de toute ma collection de vernis, toute ma collection de blush, d'ail acteur, de fond de teint, d'anti-cerne, etc. Que je vous montre comment j'organise mes tiroirs, comment je les range, le matériel, enfin, les petits rangements qui sont hyper pratiques pour, voilà, ranger tout ça. Et n'hésitez pas non plus à me dire, si vous voulez, un beauty room tour où je vous montre tout, 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 toute ma pièce. Toute ma pièce, voilà, avec tous mes rangements, vraiment tout. Donc, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, j'ai adoré filmer cette vidéo, c'était vraiment chouette de le faire en direct avec vous, de tout vous montrer. Enfin, franchement, j'adore regarder ce genre de vidéos, donc là, j'ai adoré filmer ça. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada